ça va bien ça va un peu stressé on peut pas vous le cacher et sabrina en fait vous me parliez de votre passion un petit peu masculine en l'occurrence vous vous passionnez pour le foot c'est ça oui je suis depuis depuis deux ans par le paris saint-germain le psg oui ça va ça va ça va les marseillais qui sont ici là qui qui chauffe tout de suite le sport avant tout vous allez pouvoir peut-être convertir d'afnée qui n'y connaît absolument rien c'est vrai que j'y connais pas grand chose voilà je suis pas très foot et pendant ce temps nous on va découvrir qui est venu ce soir laurent parler à sabrina et lui dire une vérité importante on va recueillir mesdames et messieurs un garçon qui s'appelle alexandre alors vous alexandre vous êtes un étrange garçon vous êtes un étrange garçon mais pas si étrange que ça parce que l'histoire qu'on va raconter ce soir c'est une histoire que malheureusement beaucoup de gens vivent et c'est ce qui nous a énormément intéressé dans cette histoire c'est que vous vous êtes éperdument amoureux de la jeune fille qu'on vient de voir c'est vraiment la femme de votre vie vous l'aimé mais c'est vous qui avez pris la décision d'arrêter il ya quelques mois parce que vos parents vous ont mis un petit peu la pression et pour une raison qui est toute bête toute bête qui est très importante dans beaucoup de couples malheureusement c'est que vous êtes juif voilà qu'elle ne l'est pas et que vos parents depuis vous avez cette histoire avec cette jeune fille qui est votre vraiment je l'ai dit la femme de votre vie vous ont fait comprendre que c'était pas une bonne chose que vous ayez une histoire d'amour avec quelqu'un qui n'était pas d'autre religion et donc vous avez arrêté au mois de septembre dernier j'ai arrêté à cause des pressions qui sont mes parents mes grands-parents de famille autour donc j'ai dû arrêter maintenant je me rends compte que notre monde doit être beaucoup plus fort et on doit surmonter ça pour moi et pour d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi il faut arriver à surmonter quand vous dites ça pour vous et pour d'autres personnes c'est à dire des gens que vous connaissez où vous avez le sentiment que votre histoire est un peu exemplaire et symbolique et que en venant ici sur ce plateau ce soir dire l'amour est plus fort que les différences en résumé vous donner un bon exemple voilà je voudrais donner un exemple à d'autres personnes non pas que je connaisse mais d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi qui doivent réussir à surmonter surmonter ça alors on va découvrir alexandre cette histoire d'amour cette histoire d'amour qui a très bien commencé puis qui a rencontré beaucoup de difficultés en raison on l'a compris de votre entourage et de votre différence de culture on regarde l'histoire de sabrina et alexandre sabrina curieuse d'alexandre alexandre curieux de sabrina l'amour serait-il une curiosité qui se prend au sérieux l'amour on commence toujours à y goûter du bout des lèvres baiser cinéma pour passion miroir des photos à deux des photos heureuses on s'attache l'un à l'autre le temps ne compte plus on s'aime et on montre aucune menace ne semble jamais atteindre l'élan d'un amour naissant mais soudain l'amour prend l'eau alexandre est de confession israélite sabrina n'a pas d'engagement religieux la transmission des origines se fait par les femmes si alexandre a des enfants avec sabrina elles ne seront pas juifs ses parents s'en inquiète un peu beaucoup peut-être sabrina se sont rejetés et alexandre rond pour respect familial travailler essayez d'oublier les douceurs d'une rencontre unique travailler dans le silence de la nuit ne pensait qu'à elle travailler à découvrir ses propres convictions travailler à interroger ses différences s'éloigner des conseils de famille pour n'écouter que son coeur interroger la force de ses sentiments au delà de ses différences et réaliser que l'amour ne choisit pas toujours ses préférences et finalement se dire qu'il n'est pas de dieu qui refuse à l'amour sa chance ce soir un jeune homme face à sa famille va essayer de reconquérir la femme de son coeur en lui déclarant qu'il est prêt à choisir au nom de l'amour le nom de leur différence sabrina va-t-elle accepter de retrouver l'amour d'alexandre on a vu un plan d'une synagogue juste avant avant le à paris une synagogue parisienne ça veut dire que vous acceptez donc de vous dire que vous n'allez pas épouser sabrina dans une synagogue il ya d'autres choses il ya une avant de me connaître sabrina avait des engagements qu'elle voulait se convertir ouais ça ce n'est pas ça c'est long et c'est dur très long c'est ce qu'on lui a dit elle avait dit qu'elle serait forte qu'elle arriverait ça c'était bien avant de me connaître donc ça serait pas du tout par amour ce serait pour elle c'est son cas c'est elle qui avait envie donc c'est peut-être une possibilité ça veut dire aussi que si elle ne se convertit pas vos enfants ne seront pas juifs ce qui est vrai que pour des juifs et jamais simple et les parents et les grands-parents la vieille génération est jamais simple à accepter bien sûr et puis ça veut dire aussi qu'il ya tout un système culturel le shabbat en famille le vendredi soir des fêtes etc où il ya tout un tas de trucs où les femmes ont un rôle important et où elles doivent jouer un rôle important donc tout ça vous apprêtez quelque part à affronter quand même un certain nombre de difficultés il va falloir que j'arrive à surmonter parce que mon amour va être beaucoup plus fort et doit être beaucoup plus fort et j'y arriverai ça vous en êtes convaincu je suis convaincu et quelles sont vos relations avec sabrina depuis quelques mois depuis que vous êtes séparés on se reparle au téléphone j'ai déjà réessayé de renouer des liens plusieurs fois plus d'une fois et ça a toujours été très difficile pour elle c'est toujours la même réponse c'est ça va être très difficile à cause de tes parents qui vont surtout une peur pour elle ne pas être accepté de mon côté de ma famille vous venez ce soir avec l'assentiment de vos parents ils m'ont dit ici si c'est ton choix c'est ça que tu as envie si c'est un petit boulot déjà j'ai quand même essayé de faire un petit boulot ouais c'est bien et ça elle le sait sabrina je vais lui expliquer maintenant vous pensez que son amour pour vous est aussi fort que les sentiments que vous éprouvez pour elle je sais pas je sais plus maintenant parce que bon elle a rencontré quelqu'un d'autre juste après moi moi elle m'a dit à pas longtemps que c'était pour essayer de m'oublier c'est fini donc ouais c'est terminé donc elle est heureuse célibètre voilà et donc j'espère que ces sentiments sont aussi fort que les miennes à partir de quand dans votre histoire parce que ça s'est toujours bien passé pour l'instant jusqu'à présent jusqu'à cette rupture ça a commencé à poser problème ce problème de religion ça a commencé à poser problème juste après les vacances nous sommes partis en vacances donc sur la côte d'azur ensemble ça commence à poser un petit problème parce que mes parents ont rendu compte on ressentit que c'était vraiment sérieux et que ça pouvait vraiment marcher donc ils ont eu une peur énorme et qu'est ce qui fait que vous avez écouté vos parents à ce moment là parce que vous avez un garçon qui sait ce qu'il veut vous bosser enfin vous n'êtes pas dépendant d'eux vous pouvez c'est parti sur une très grosse engueulade niveau grands-parents oncle tante comme parents donc c'est sur un gros coup de tête vraiment que j'ai fait ça et que maintenant je regrette énormément de l'avoir fait mais cette détermination que vous avez vous l'avez déjà exposé à sabrina qu'est ce qui vous fait penser que venir sur ce plateau pourrait la faire changer d'avis moi pour moi c'est ma dernière chance c'est c'est je vais je vais tout lui dire dévoiler complètement mon coeur dévoiler tous mes sentiments toute la force de mes sentiments pour lui faire comprendre que nous deux on doit arriver au delà de nos différences comme disait comme disait le reportage et on doit y arriver et on y arrivera vous êtes prêts néanmoins à affronter la possibilité d'un rideau fermé ce soir je devrais l'affronter si je dois l'affronter je l'affronterai mais je continuerai à me battre jusqu'au bout d'accord alexandre on vous souhaite la meilleure issue possible à cette démarche et on va tout de suite retrouver la belle daphné et la belle la belle sabrina oui vous entendez je vous entends vous avez compris les règles du foot j'en sais un petit peu plus mais je crois que j'ai un peu honte je ne vous le cache pas mais je n'aime pas le foot bon sabrina savrina je vais vous demander de vous lever de suivre ça mais la vérité est au bout du couloir bonsoir ça va bienvenu c'est vrai prenez place sabrina vous allez vous avez l'air tendu comme un arc n'êtes pas contente de nous voir si vous regardez l'émission détendez vous tout va bien rien que zen ce ne sont que des bonnes nouvelles dans il ya que la vérité qui compte vous le savez bon vous avez une petite idée de la personne qui nous a demandé de vous inviter oui je pense que c'est alexandre vous pensez que c'est alexandre c'est qui alexandre c'est un garçon avec qui je suis resté pendant neuf mois et on a dû séparer à cause de la cause pas à cause de sa famille mais parce que j'étais pas juive en fait ah ben racontez toute votre vie vous en deux secondes on verra dans quelques secondes si c'est ça parce que lui lui est juif et que ça posait des problèmes que vous ne le soyez pas c'est ça donc vous pensez que c'est lui qui est venu vous dire quelque chose d'important ce soir vous voulez un petit indice je veux bien vous savez où ça se passe oui là haut regardez que penses-tu de ce proverbe ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles jean femme est très beau proverbe pensez qu'en général c'est quand on veut on peut quand on veut les choses on peut dans la vie oui oui on veut les choses oui généralement on les a alors comme on est très heureux de vous voir sabrina on a décidé de vous passer un petit bout de chanson voilà c'est aussi un indice tout en temps comme ça on se fait plaisir depuis cette année on essaie de mettre des petits bouts de musique regardez normalement il n'y a pas photo si j'ose dire écoutez qu'on va à l'âme la larme à l'oeil c'est changé de l'âme la larme à l'oeil c'est changé de jean-jacques qui vous fait cet effet vous avez bien cette chanson bon allez ça va sabrina est-ce que vous voulez maintenant découvrir la personne qui vous a invité oui oui alors on allume s'il vous plaît ces écrans sur ce qui se passe de l'autre côté du rideau lui son terrain de foot c'est plutôt votre coeur ce que vous voulez savoir ce qu'alexandre est venu vous dire ce soir sabrina oui alexandre c'est à vous de jouer bonsoir sabrina bonsoir bien si je suis mis soir c'est pour te dire que je t'aime tu me manques tu me manques beaucoup et malgré nos différences comme différence de religion malgré le problème de mes parents on doit pouvoir y arriver pouvoir nous battre continue nous deux je suis venu ce soir pour demander de revenir avec moi et de montrer à mes parents de montrer à beaucoup d'autres personnes que l'amour doit être plus fort et qu'au delà de nos différences on doit y arriver on doit arriver à construire quelque chose est arrivé au bout comme de la chanson au bout de nos rêves on doit y arriver des rêves on en a on a beaucoup on est énormément et je voudrais les concrétiser avec toi tu crois pas que c'est trop tard non jamais trop tard c'est jamais trop tard tu penses pas que ta famille toi et moi on a assez souffert on a souffert j'en ai parlé avec mes parents j'en ai parlé avec ma famille ils accepteront notre choix c'est ma vie c'est pas la leur tes parents ils t'ont éduqué ils ont donné une religion c'est je leur en veux pas ils t'ont donné une religion ils sont à fond dedans ils y croient avec et voilà tu vois c'est tu sais très bien que tu serais pas heureux si si on reprenait tu pourrais pas tes parents ils seraient malheureux tu imagines nos enfants si jamais on doit faire notre vie ensemble nos enfants les pauvres dans quel état ils seront je sais pas c'est il ya plein de trucs alexandre je te l'ai déjà dit on en a déjà parlé je veux pas passer pour quelqu'un de méchant mais c'est on a vécu quelque chose de magnifique et franchement tu sais très bien comment je tiens toi mais comme je t'ai dit c'est j'ai pas envie de faire souffrir l'amour c'est bon et c'est vrai quand on veut quelque chose généralement on peut le faire on peut aller jusqu'au bout mais ça ça c'est dur c'est dur à vivre et à supporter je pense quand on a commencé tous les deux on y est arrivé tu savais que ça serait dur oui je le savais tu savais que ça allait te dire mais moi je savais pas que tu allais m'appeler que un jour j'allais t'appeler que tu allais me dire excuse moi t'es pas juive au revoir mes parents ils veulent pas de toi je savais pas que tu allais me dire ça sinon jamais j'aurais pas j'aurais pas qu'on peut pardonner mais je t'ai déjà pardonné je t'ai déjà pardonné sinon je te parlerais pas quand tu m'appelles je t'ai déjà pardonné tu es pour rien c'est comme ça c'est la vie mais des fois faut apprendre à passer à autre chose c'est magnifique ce que tu fais pour moi c'est magnifique et j'en suis consciente mais sérieusement je pense que c'est vraiment une histoire trop douloureuse à vivre même si c'est magnifique en même temps c'est magnifique fait un essai tu verras tu regretteras jamais je peux dire que tout le monde t'acceptera tel que tu seras au début non comme ça s'est passé au début ça brûle là ensuite non mais après juste un truc vous l'aimez ou pas j'ai des sentiments pour lui ça veut dire oui ça veut dire que avec l'histoire qu'on a vécu oui je pense que je l'aimerais toute ma vie mais je peux pas faire souffrir des personnes là je suis en train de le faire souffrir j'en suis consciente mais je peux pas faire souffrir ça si je peux me permettre d'être votre avocat de seconde alexandre dans toutes les religions il ya des codes il ya des traditions il ya des empêchements il ya des gens qui ont des versions très traditionnelle des choses et puis d'abord un les choses évoluent les choses changent les mariages mixtes en france entre les noirs et les blancs il ya encore trente ans tout le monde levé les yeux au ciel aujourd'hui c'est fréquent et c'est souhaité et tant mieux et ça avance et et entre les arabes et les juifs il y en a également et entre les catholiques et les arabes et entre les catholiques et les juifs etc et heureusement et c'est justement des gens comme vous qui avez votre âge qui est capable de faire avancer ces choses là en faisant des actes forts en disant merde on s'aime on va le faire ensuite que les gens acceptent ou qu'ils n'acceptent pas ces choses là ou enfin il vous tend la main ce soir il vous dit clairement arrêtons de penser à mes parents moi même je je préfère les mettre de côté et ils sont d'accord avec ma démarche de ce soir ils sont d'accord avec ma démarche de ce soir et croyez moi pour une famille un peu traditionnelle juive etc c'est quand même quelque chose qu'on vient de parler de ça à la télé et qu'ils donnent leur accord avec ça si des gens comme vous qui avez votre âge et votre amour n'êtes pas capable justement de montrer à tout le monde qu'on est on peut le faire vous faites gagner ceux qui vous ont fait du mal quelque part quoi oui mais je sais que sa mère je pense qu'elle l'accepterait mais son père je sais que ça ça le détruirait ça lui ferait du mal croyez pas que le père d'alexandre il au final il souhaitera avant tout le bonheur de son fils et que d'ailleurs on a l'impression nous on connaît mal encore votre histoire mais alexandre nous a parlé pendant un petit quart d'heure tout à l'heure qu'on a l'impression quand même que le plus gros du chemin a déjà été fait par lui vous tremblez cette froid ou d'émotion d'émotion alexandre moi c'est toi que j'aime c'est avec toi que je vais être c'est toi c'est que toi mais tu sais très bien qu'il y a que toi tu pourras pas toute ta vie être contre tes parents sabrina mes parents ils me renieront jamais ils seront toujours là pour moi mais je ne me renieront jamais je peux être je peux je pourrais faire n'importe quoi mes parents ne me renieront jamais c'est impossible ils m'en voudront mais me renieront jamais tu es venu à nice tu es venu si tu étais en vacances avec moi tu es venu à nice tu as vu mon oncle ma tante qui sont mariages mixtes c'est pas pour autant que que mon grand père leur parle plus il ne voit plus il y a des précédents non mais ça veut dire que votre tante n'était pas juif c'est ça voilà et elle est acceptée dans votre famille comme comme si elle l'était voilà exactement vous voyez sabrina mais moi ce que j'arrive pas à comprendre c'est que vous si vous les aimez et si vous l'aimez encore laissez-moi une chance à votre amour quoi c'est que ça fasse un peu de peine aux parents mais c'est normal c'est normal votre histoire elle sera il y aura ça dans notre histoire voilà vous aurez été ceux qui auront ouvert une porte et puis ceux qui dans la famille se seront mariés et puis et puis et puis voilà et puis vous aurez des enfants tout le monde sera très heureux que vous ayez des enfants et tout le monde sera heureux pour vous deux c'est le garçon qui m'a fait découvrir on va dire vraiment le bonheur au sens propre et c'est pour ça que je l'aimerais toujours mais en même temps maintenant on s'est séparés et j'ai eu une vie à côté enfin j'ai appris à m'intéresser à d'autres garçons je fréquente un autre garçon en ce moment et je l'aime encore mais pas de la manière je pourrais pas reprendre avec lui je pense pas parce que lui avec alexandre parce que c'est ça serait trop douloureux franchement c'est je pense que j'en ai parlé à ma meilleure amie je pense que si c'est lui et que je dis non je passe à côté de quelque chose peut-être que je passe à côté de quelque chose je le sais mais je préfère prendre le risque parce que j'ai vraiment pas envie de faire souffrir vraiment et je sais qu'une douleur de coeur au bout d'un moment ça passe c'est quoi le plus important pour toi me faire souffrir moi ou te faire souffrir mes parents ou te faire souffrir toi tu vas souffrir mais pas toute ta vie tes parents ils souffriront toute leur vie mais non mais vous êtes jeunes sabrina avec parents ils souffriront ils souffrent jamais toute leur vie les parents ils ont un coup de massue sur la tête quand on leur apprend qu'eux et puis après les parents et voilà et les petits enfants qui sont là et et puis le vendredi soir vous irez faire la prière chez les parents et puis vous regardez tout ça vous apprendrez une nouvelle culture vous irez manger la très bonne carpe farcie une fois par an et puis voilà alexandre voulait encore dire un mot avant que je demande à sabrina de se lever qu'elle me fasse confiance et qu'elle me dise que on y arrivera la vie c'est avec toi avec personne d'autre laisse pas cette chance passer sabrina je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît c'est le principe de cette émission il faut donner à un moment sa réponse quelle qu'elle soit elle peut être oui elle peut être non elle peut consister à laisser ce rideau fermé face à la demande d'alexandre qui vous demande de reprendre votre histoire qu'est ce que vous décidez je pense que même si je le sais sincère depuis le temps on est séparés on a appris chacun de notre côté à s'habituer à plus être ensemble et je pense que tu as vraiment je suis je suis désolé mais on tient vraiment l'un à l'autre sincèrement je le sais mais je pense pas que ça soit une bonne idée franchement ça sert à rien de faire faire des histoires comme ça je sais que tu peux être heureux je sais que tu vas être heureux alexandre je sais que tu veux tu vas y arriver dans ta vie et tu le mérite vraiment tu es quelqu'un de bien et ça j'en doute pas mais je pense pas que ta vie soit fait pour être avec moi tu vois c'est ça en fait mais crois pas que j'ai quelque chose contre toi crois pas que je fais ça pour te faire du mal pour te faire souffrir c'est tout simplement que le sentiment sabrina je n'en regarde pas être coupé en pleine phrase mais que au delà de nos différences c'est plus vraiment le débat aujourd'hui en réalité que le problème de religion en fait sont pas c'est parce que c'est bizarre enfin on a l'impression que c'est que quelque chose est cassé aussi dans votre rapport à lui peut-être non j'ai été tellement amoureuse à fond oui que quand il s'est passé ça ça a cassé quelque chose ça m'a franchement ça m'a trop fait du mal et même si je peux lui reparler au fond moi je pense que je pardonnerai je sais pas que je pardonnerai pas mais je lui en voudrais toujours parce que ma peur c'est d'être rejeté et lui de la façon dont il l'a fait c'est c'est horrible et qui me dit que dans un an ou deux ans il va pas recommencer il va pas refaire la même chose malgré parce que c'est un garçon de parole et et qu'il le fait ce soir de manière tellement solennelle et c'est souvent on demande souvent aux gens pourquoi viennent à la télé et pourquoi viennent sur notre plateau et ils disent parce que c'est aussi une façon de donner plus de solennité à ma parole plus d'importance plus de poids aux mots que j'emploie je pense que c'est un garçon qui s'engage et ça a l'air d'un garçon qui sait ce qu'il veut et qui malgré tout quand il dit des choses devant beaucoup de gens on tient ses paroles et là il a quand même fait un gros chemin ce soir oui mais on en avait déjà parlé et je lui avais dit que que c'était pas contre lui mais que je pouvais pas vous laissez donc ce rideau fermé sabrina on vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce que alexandre est venu vous dire ce soir à bientôt alexandre on a fait le maximum plus que ce qu'on fait d'habitude que vous dire sinon bravo pour votre bravo pour cette démarche que vous faites ce soir elle est courageuse à tout point de vue humainement et j'allais dire emblématiquement pour tous les gens qui nous écoutent je pense qu'il y a plein de gens qui sont concernés par ce type de problème et j'aide vraiment d'autres personnes qui sont concernés par ce problème à se battre et à pouvoir continuer vous allez continuer vous à vous battre néanmoins je continuerai à me battre baissez pas les bras vous l'avouez votre sabrina on peut aimer quelqu'un et pas renier ses traditions et sa famille et ses religions ça c'est le message que vous avez passé ce soir et c'est bien de le faire passer bravo en tout cas on restera en contact avec vous et si jamais vous réussissez à la récupérer et à et à la convaincre et ben on viendra vous voir et on donnera des nouvelles à nos téléspectateurs merci beaucoup merci à l'extérieur bravo